Brexit or not Brexit, telle est la question. Dans la ville natale du célèbre poète anglais William Shakespeare, les habitants peinent à se mettre d'accord. A Stratford-upon-Haven, au centre de l'Angleterre, on essaye de savoir ce qu'il adviendrait si le Brexit était bloqué. Il y aurait une profonde colère sous-jacente et plutôt que de résoudre le Brexit et qu'il appartienne au passé, il y aurait toujours une blessure, pas une blessure ouverte, mais une blessure interne profonde qui saigne lentement. Certains n'hésitent pas à tacler au passage la première ministre Theresa May, très affaiblie par des mois de crise autour du Brexit. Je pense que nous avons été utilisés comme exemple. Si vous essayez de vous retirer, alors c'est votre problème en tant que pays. Et je pense que Theresa May a été très faible. L'association de ces choses a causé beaucoup de problèmes. Les anti-Brexit, eux, font de la résistance et pensent qu'il est encore utile de se battre. Si la Grande-Bretagne finit par quitter l'Union européenne en particulier, si elle le fait sans accord, force est de constater qu'il existe une réelle volonté, une réelle passion à continuer à faire campagne pour ce qui nous semble être la bonne direction pour ce pays. Si les habitants continuent à être divisés sur la question, tout comme lors du référendum qui était à Stratford l'exact reflet des résultats nationaux, ils s'entendent autour d'une même lassitude. sur laYour999 c'est très important. Ça fait des décisions qui nous Über ore أن nous l'avons